Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors oui je sais cela fait très très longtemps, on a un petit peu déserté le gaming en ce moment, mais là il y a eu d'énormes informations au sujet de Destiny 3 et autant vous dire que ça nous a mis immédiatement du baume au cœur. Comme quoi cette licence elle a encore beaucoup d'avenir et elle nous passionne encore toujours autant et ça c'est ce qui est bon. Alors avant toute chose, sachez que cette vidéo est un possible énorme leak, donc tous ceux qui ne veulent absolument rien savoir, et bien vous connaissez la sortie. Pour tous les autres, sachez également que ces informations dont on a pu avoir connaissance par l'intermédiaire de Nextage, puisqu'ils en ont fait un article tout récemment, proviennent d'un forum anglophone qui se nomme 4chan ou 4channel et qui est un forum d'animation, de manga, de jeux vidéo. Il ne s'agit donc pas d'informations officielles, ne les prenez donc absolument pas comme acquises en allant voir vos copains pour leur dire « Oui, je sais ce qu'il y aura dans Destiny 3, c'est sûr, même s'il y a des choses très solides et qui se tiennent, ce sont des fuites, et comme toutes les fuites, il peut y avoir des erreurs. » Alors on sait ce qu'on va retrouver et ce qu'on va découvrir dans Destiny 3, et c'est parti, on va voir ensemble le détail de tout ça. Alors parmi les choses qu'on va retrouver dans Destiny 3, il y aura le retour des Ténèbres, de Xivu Arath, la sœur de Savatoun et d'Oryx, le retour donc de la Ruche, de Calus, des Vex, des Corrompus, des Neufs, et bien sûr de nos Gardiens, qui emmènent évidemment avec eux le retour de factions déjà connues, à savoir la Nouvelle Monarchie, l'Avant-Garde, le Culte de la Guerre Futur et l'Astre-Mort. Alors vous allez me dire « Oui, on connaît déjà tout ça, ça nous lasse déjà, on est déjà blasé de Destiny 3, oui d'accord, mais en revanche, voici ce qu'on pourrait découvrir dans le jeu, et vous allez voir que finalement, ça semble plutôt sympathique et intéressant. Alors au lancement du jeu, pour une petite mise en contexte, a priori, le voyageur se ferait littéralement attaquer par les Ténèbres, et la Terre et la Cité d'ailleurs se ferait également assaillir. La Terre et la Cité vont se voir anéantis totalement par les Ténèbres, et nous allons donc être mis à la porte. Les Gardiens vont donc devoir retrouver un nouveau refuge, et ce sera l'occasion de découvrir de nouvelles destinations, à savoir Europa, Vénus, alors ne paniquez pas, c'est possiblement pas la même Vénus que celle que nous connaissons, la Flèche Creuse et Old Chicago. Alors Old Chicago, qui pourrait être une colonisation ou une façon d'honorer la ville en souvenir, en tout cas c'est un nom qui sonne contradictoire s'il s'agit bien de la ville que nous connaissons, alors que la Terre est censée avoir été détruite. Bref, on ne va pas insister sur ce domaine-là. Alors des nouvelles races ennemies et des nouvelles factions vont également voir le jour, à commencer par le Manduvoile. Alors ce Manduvoile, il posséderait 7 leaders nommés les Ensevelis, des leaders qui chercheraient à utiliser la lumière dans le but de faire renaître l'informe. Donc cet informe, on ne sait pas pour le moment de quelle race, de quelle faction il fait partie. Alors ce Manduvoile également, c'est une race ennemie qui devrait disposer d'une unité de combat très nombreuse et très variée. Une race ennemie qui en théorie devrait rassembler à elle seule plus d'unités de combat que toutes celles des races connues dans le jeu combiné ensemble. Donc vous imaginez un petit peu l'ampleur de ce Manduvoile. Alors c'est une race ennemie également qui pourrait supprimer la gravité. On ne pourrait donc probablement plus voler en présence de ses ennemis. Les capacités de base également seraient annihilées telles que celles liées à la lumière, comme par exemple nos super. Alors pour terminer, ce Manduvoile, il serait susceptible de modifier l'environnement avoisinant. Est-ce que vous sentez venir le PVE modulable ? Alors ensuite, il y a d'autres races ennemies et d'autres factions, comme par exemple la faction des ombres. Cette faction, elle va être dirigée directement par un empereur qui ne serait autre que l'empereur Calus. Et enfin, troisième et dernière faction ou race ennemie, il s'agit de l'Aphélie et de ses Aphélions. Ce serait une race bien plus dangereuse, en théorie la race la plus dangereuse jamais rencontrée sur Destiny, qui serait dotée de pouvoirs qui pourraient annuler notre capacité de résurrection et même nos capacités tout court. Donc ça pourrait être très impressionnant, en tout cas j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Donc vous l'avez compris, les factions seraient vraiment centrales dans Destiny 3. Le jeu d'ailleurs s'axerait totalement autour d'une sorte de guerre des factions. Il serait question de défendre sa faction et au sens plus large, d'opposer les gardiens des ténèbres aux gardiens de la lumière. Alors plus cette guerre va évoluer et plus la domination des différentes planètes changerait dans le monde. Il y aurait également une guerre des factions version PVP qui aurait pour arène une nouvelle zone qui se nomme la Flèche Creuse. Enfin, il paraîtrait qu'en fonction de la faction que vous choisissez, chacune des factions vous octroierait des pouvoirs spécifiques. Et ce qu'il faut entendre par là de nouveaux super, ça semble évident. D'ailleurs il faut savoir que par exemple, la maison du voile vous permettrait de posséder les pouvoirs des ténèbres. Ce qui expliquerait donc au passage le leak paru il y a quelques temps auparavant dans lequel on nous annonçait que les gardiens pourraient manipuler les forces des ténèbres. Alors imaginez deux minutes qu'on puisse corrompre ou annuler des corruptions. Alors c'est ma théorie, mais il est annoncé également que les déchus et les cabales ne seraient plus nos ennemis dans Destiny 3. Est-ce que vous voyez où je veux en venir ? Autre info au passage, les destinations d'ailleurs seraient bien plus nombreuses et bien plus grandes que sur Destiny 2. Donc à voir, mais pour le moment s'il n'y a que 4 destinations d'annoncées, Europa, Vénus, La Flèche Creuse et Old Chicago, cela laisse sous-entendre qu'il y aura donc plusieurs DLC. Enfin c'est le grand retour également du JD9. Qu'est-ce qu'il est attendu ce JD9 ? Et des 9 également qui deviendraient à part entière une faction qui se nommerait la Maison du Jugement. En outre, il y aura de nouvelles activités. Un nouveau mode, le mode emprise, des donjons également que vous pourrez rencontrer en patrouille et deux raids présents dès le lancement du jeu, dont un qui serait jouable, tenez-vous bien, à 12 joueurs. Le premier raid se passerait au cœur de La Flèche Creuse, un endroit où on y affronterait les informes. Alors cette zone serait le berceau de cette civilisation, les informes, au passage d'ailleurs une zone qui serait a priori entièrement explorable en patrouille, un petit peu de la même manière que la Cité des Rêves dans Destiny 2. Et enfin le second raid, quant à lui, serait un raid qui tournerait autour de l'univers de La Ruche. On suppose donc deux Xivu Araths, ce qui me semble logique si les développeurs ont tenu compte de l'amour profond que les joueurs ont porté au raid d'Oryx. Enfin, dernière chose à retenir pour cette vidéo, et ce sera la fin, sachez que les neufs, Xivu Araths et Calus, devraient jouer un rôle majeur au lancement de ce troisième opus. Donc voilà l'intégralité des grosses infos au sujet de Destiny 3. Je le rappelle et j'insiste bien, ce sont des infos tirées d'un forum. Il n'y a rien pour le moment d'officialisé par les principaux intéressés. Donc même si on parle de certaines infos depuis un petit moment déjà, qu'on les retrouve à nouveau et que cela semble fort possible, je vous laisse prendre ces news avec modération et je vous invite à patienter jusqu'à la sortie des annonces officielles afin d'être vraiment sûr qu'on va rencontrer tout ça dans le jeu. En tout cas, de mon point de vue, ça se tient, ça semble fort probable et c'est la raison pour laquelle je vous partage aujourd'hui ces informations. C'est la fin de cette vidéo, si ces infos vous ont plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, un commentaire, ça nous permettra de voir que vous êtes toujours là au rendez-vous sur la chaîne de la ZF, ça fera toujours plaisir. Et quant à moi, je vous retrouve très très rapidement pour d'autres news. D'ici là, geekez bien et portez-vous bien ! Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501